Et donc, c'est parti, on attaque avec Kalkine et Grégory pour 45 minutes. Merci Lucie. Et alors, je vais vous montrer mon écran. Voilà, donc merci et bonjour à tous et merci de votre présence. Effectivement, là, c'est l'épisode 3. Il y a 15 jours, j'ai eu la chance de présenter, de pitcher rapidement Kalkine, son historique, ses développements, sa raison d'être, etc. Puis les développements qu'on a développés récemment. Je vais peut-être replanter un petit peu le décor, refaire un rapide historique de notre société. Pour ceux qui n'avaient peut-être pas assisté à cette première session, du coup, ça va dire qu'un jour. Donc, nous, voilà, nous sommes des clermontois, une start-up clermontoise qui date de 2012. Nous, nous sommes vraiment spécialisés dans la digitalisation des sports de pleine nature. Donc, c'est vraiment notre ADN, notre cœur de métier, ça reste les sports outdoor. Nous avons pour ce faire nos propres ingénieurs en 3D, réalité virtuelle, appli mobile, etc. Tous dans cette passion de la montagne, du ride, etc., de snowboard, etc. Donc, ça crée un mélange de passion de gens de terrain et puis d'ingénieurs passionnés de tout ça. Voilà. L'activité de départ, ça a été pour Kalkine la création de GPS connectés, qu'on appelait les Slokies, qui étaient donc en relation avec des vététistes, des skieurs sur les stations de ski. Ils avaient chacun un GPS connecté et on pouvait les retrouver en lien avec une appli mobile, en fait, ce qui permettait de les repérer en temps réel sur le domaine. Après, donc voilà, pour vraiment de la donnée de temps réel et après pour analyser les données de course, etc., analyser la data après les performances. Donc, ça, ça a été le premier pied à l'étrier. Et après, donc, du coup, on est parti sur de l'appli mobile. On a enchaîné, donc toujours avec la destination du Cantal, nos voisins, donc Auvergnat, qui reste nos partenaires privilégiés pour beaucoup de choses et notamment, donc, du coup, sur ces applis mobiles où pour Nordique, Marsif, Centrale et Lurand, on a créé une application mobile qui est une application de territoire qui montre un peu toutes les richesses de la station avec de la donnée temps réel, de la donnée chaude comme la météo, etc. C'en est suivi une très belle appli mobile, Canoë France, qui, en gros, avait pour mission de repérer les lourds de canoës autour des rivières, etc., à proximité. Donc, avec de la carte interactive 2D qui nous a vraiment permis de progresser là-dessus. Après, voilà, je passe très vite. Retour très positif par rapport à tout ça. Ça nous conforte dans notre idée. Et donc, toujours avec nos amis du Cantal, notamment, voilà, Haute Terre Tourisme, Pays de Murat, dont la directrice, Nathalie Etienne, je la cite tout le temps parce que c'est avec elle que tout a commencé avec Calcine, en fait. J'en profite pour dire, du coup, que nous, on est vraiment sur des développements, sur la co-construction. C'est vraiment un outil que je vous présenterai tout à l'heure, le Calcine Tourisme 3D, qui a été pensé avec des gens de terrain, en fait, avec des conseillers en séjour qui ont l'habitude d'utiliser ça au jour le jour et qui nous ont donné après leur premier retour d'expérience, qui nous ont permis d'améliorer tout ça. Donc, Nathalie a dit, écoutez-moi, j'ai envie de proposer mes sentiers de rando, mon offre rando qui est très importante, mais aussi coupler tout ça à l'offre touristique, donc issue d'Api Dae. Coupler tout ça, et j'ai envie de leur présenter ça de manière vraiment immersive, innovante, etc. Nos applis mobiles qu'on a fait ensemble, c'est très bien. Est-ce qu'on peut aller plus loin sur du support tactile, peut-être de grande dimension ? De là est née l'idée, du coup, de proposer des grandes tapes tactiles dans les offices du tourisme, avec une modélisation 3D du territoire, une intégration des sentiers de rando, les fichiers GPX, du KML, etc. Et intégrer tous les POI, donc vraiment pour proposer aux conseillers en séjour un outil, un levier de com', en fait, qui va permettre de faciliter l'échange avec les visiteurs en vie du tourisme, qui vont s'appuyer là-dessus pour immerger le territoire, aller sur le côté aussi technique des randos, parce que la valorisation 3D permet ça, une meilleure immersion. Donc voilà, on est parti là-dessus, donc levier de communication en indoor pour les conseillers en séjour, et puis aussi après sur de l'outdoor, où c'est vraiment une solution qui peut s'utiliser aussi en autonomie, sur du totem outdoor, sur de la vitrine tactile 24-24, où vraiment on se veut vraiment de développer une solution qui est très intuitive, où les gens vont pouvoir s'approprier l'outil rapidement. Voilà, donc au début, vraiment vrai, accès sur l'aspect 3D, relief, etc., région montagneuse, et puis on s'est rapidement rendu compte que notre carte au 3D pouvait aussi apporter des plus-values sur des missions, sur d'autres typologies de territoires. Je pense notamment avec le nord de la France, on n'a pas beaucoup de relief dessus, mais par contre, on va aller sur de la valorisation, sur du marketing territorial, du coup, donc là, les sacros, effectivement, les capillettes prennent tout leur sens, on va faire vraiment de la, de bosser avec les sociopro, du référencement, etc., sur de la typo culture et patrimoine, on va vraiment faire du sentier thématique religieux, etc., j'y reviendrai tout à l'heure, et puis après, voilà, suivant les expériences qui sont arrivées, on a aussi bossé sur l'aspect typologie de littoral, en fait. Donc, littoral avec du Cannes, du Arcachon, du Cotentin, qui nous ont permis de travailler cette typologie, de travailler les traits de côte, de l'amélioration cartographique, etc. Donc, voilà, on est parti sur d'autres typologies de territoires, on travaille avec toute la France maintenant, sur tous les coins de la France, et on va aller aussi sur d'autres thématiques qui sortent un peu du tourisme, à savoir la mobilité, où on va, enfin, on ne sort pas vraiment du tourisme, parce qu'on va pouvoir coupler ça aussi, donc tourisme et mobilité, c'est-à-dire, voilà, on va référencer les prestataires touristiques, les sentiers de rondeau, les activités de pleine nature, et d'intégrer aussi les réseaux de transport numérique, les axes routiers, etc. On est en train de beaucoup travailler là-dessus, c'est des choses qu'on a pu travailler sur des projets, sur les maisons de la mobilité avec Anne Masse, donc ça c'était au départ, et puis dernièrement avec Brest, donc pareil, au début, juste une table à la maison de la mobilité, et une deuxième est arrivée, en fait, à l'office du tourisme. Du coup, voilà, on répond sur les tables tactiles maintenant, sur ce genre de lieu, à qu'est-ce que j'ai à faire sur le territoire en termes d'activités touristiques, mais comment je me rends, en fait, sur ces activités. Donc voilà un aspect superment important, on s'aperçoit que la carte au 3D, le champ des possibles est vraiment immense. Voilà, donc du coup, c'est un petit peu ce que j'avais expliqué la première fois. Moi, je n'avais pas eu le temps, malheureusement, de proposer une première approche de l'appli Kalkin Toris 4D. C'est avec plaisir que je vais le faire aujourd'hui. Là, vous êtes sur un écran d'accueil d'une application de démo que nous, on a créée pour l'équipe commerciale, qui reprend ces trois typologies de territoire. Moi, je vous propose aujourd'hui d'aller sur la typo littoral du coin et de regarder un petit peu tout ça, puisqu'on va avoir différents aspects. Donc voilà, on le charge. Donc là, on aura un mélange de cartographie du projet de CAN, donc de données cartographiques, et de la donnée d'Arcachon, avec qui on a travaillé sur du littoral. Donc voilà, on arrive sur une cartographie d'accueil. Donc là, on n'a pas l'ensemble des données, ni de la data apidale qu'on peut retrouver sur l'appli, qu'on peut retrouver sur CAN de Arcachon. Donc on a synthétisé un petit peu tout ça pour pouvoir montrer au mieux l'essentiel. Du coup, on arrive sur ce mix, on arrive sur un mix vraiment de projets typos littoral, avec de la carte au 3D. On a la frontière entre la cartographie 3D et le jeu vidéo. Vraiment, on est tous dans la société passionnés de ça. Depuis tout petit, nos développeurs ont l'habitude de faire ça. On travaille avec le moteur de jeu Unity 3D. Donc voilà, ce sont des ingénieurs qui, depuis tout petit, jouent à la PlayStation, etc. Donc ils savent comment intéresser un utilisateur, comment rendre cette expérience fluide, comment on peut vous accompagner sur l'intégration de contenus géolocalisés, comment on va créer une arborescence. Ça aussi, j'y reviendrai. Sur le côté un petit peu technique, technique-otechnique. Nous sommes partenaires d'IGN, avec qui nous avons remporté des appels à projets sur le domaine tourisme, tourisme pleine nature. Du coup, on a remporté ça, effectivement, il y a sur du 2013-2014 à peu près. Et du coup, on a accès à une donnée SIG. Donc ils vont nous permettre d'avoir de la donnée SIG, qui va nous permettre d'avoir un modèle numérique de terrain. Voilà ce qu'on appelle les élévations, les altitudes, etc. Et après, on va pouvoir, nous, en interne, aller coller de la base de données, ce qu'on appelle orthophotographique, donc vraiment de données aériennes. On va venir coller cette donnée aérienne sur le MNT, et ce qui va nous donner cette jolie 3D. Après, bien sûr, tout ça va être retravaillé en interne, chez nous, pour proposer une cartographie. Donc là, j'espère que de votre côté, donc là, on est vraiment dépendant aussi d'une connexion, voilà, Internet entre nous, etc. Il y a du monde. Moi, je suis sur un PC de démo, donc j'espère que l'expérience est fluide. C'est quelque chose, chez Kalkin, qui est très important. On accorde beaucoup d'importance à cette expérience utilisateur. C'est-à-dire que quand on va sur la carto de droite à gauche, il faut que ça réponde immédiatement. Il ne faut pas de temps de latence, il ne faut pas de temps de lag. Donc, tout ça, c'est possible sur les zooms, mais effectivement aussi, tout ça, c'est possible parce que toutes les... En fait, nous ne sommes pas dépendants d'une connexion Internet. C'est-à-dire que c'est vraiment une application qu'on crée, et toutes les données sont dans l'application en amont. Donc, toutes les données, que ce soit les données multimédia qui vont être intégrées dedans, et aussi toutes les données issues d'AppidAe vont être mises en cache dans l'application. Et après, c'est une solution qui bosse à 90% offline, c'est-à-dire qu'on n'est pas dépendant de la connexion. S'il y a un bug de connexion Internet, vous avez quand même une solution qui fonctionne. Et par contre, effectivement, on a besoin d'une petite part de connexion, donc pour plusieurs choses, à savoir déjà les données chaudes. Ce qu'on appelle les données chaudes, vous voyez en haut à droite, on a un module météo, avec les températures selon l'ordre de la journée et des prévisions après sur les jours suivants, sur la semaine, etc. On est en train de bosser aussi ce petit module météo pour vraiment l'associer à une coordonnée GPS très précise sur la cartographie. Donc, on est en train de bosser des choses comme ça. Les données chaudes, également, c'est de la webcam. Donc, on peut aller chercher les flux webcam. Donc là, j'ai cliqué sur le petit onglet webcam en haut à droite. Et ce qui m'a fait apparaître en géolocalisation, du coup, la webcam, je clique dessus. Et là, ça permet d'avoir du coup en temps réel. Donc, c'est de l'image. Ce n'est pas de la vidéo, mais c'est de l'image qui est rafraîchie de mémoire toutes les trois minutes. Je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est ça. Donc voilà. Ça, c'est aussi intéressant pour les conseillers en séjour de pouvoir s'appuyer sur de la donnée temps réel comme ça avec le temps qui fait là-haut, etc. Et puis, de montrer le temps que vous aurez sur le terrain pour une projection sur le terrain. Donc, ça, c'est de la donnée chaude. Et en fait, du coup, je reviens à cette connexion Internet. Il nous faut une part de connexion, effectivement, de par notre relation avec Happy Day. Parce que, comme je vous le dis, on a été synchronisés et intégrés toutes les données. Et en fait, toutes les mises à jour après sont intégrées de manière automatique et quotidiennement. Donc, nuitamment. D'aller chercher toutes les mises à jour. Donc, dès qu'il y a une modification qui est faite, un rajout de prestataire, etc. sur le flux de données issuée à Happy Day, la solution va englober cette mise à jour automatiquement. Et ça, il n'y a pas de double saisie. Et ça, typiquement, ce genre de choses, c'est des retours d'expérience de conseillers en séjour qui sont très importantes. Parce qu'on ne perd pas de temps, on fait des modifs sur Happy Day. Voilà. Dans la solution auquel King Tourisme, elle se répercute directement. Voilà. Tout cela, on a un azimut en bas. Donc, la petite boussole qui va pouvoir changer l'orientation de la caméra. Voilà. Permettre d'aller explorer un petit peu plus dans l'éther. Voilà. Donc, typiquement, sur la donnée Happy Day, nos clients créent un projet Happy Day avec un propre flux de données qui va donc amener une arborescence avec des catégories, des sous-catégories. Alors, on va accompagner, bien sûr, apporter une expertise par rapport à l'établissement de cette arborescence avec l'intégration des critérisations, etc. Ce que vous pouvez tous connaître dessus. Donc, voilà. Si je pars, du coup, sur l'exploration des cartes. Donc, je suis visiteur. Je n'ai pas parlé, par contre, des contenus géolocalisés. Par contre, du coup, si je zoome un petit peu, on va pouvoir intégrer dedans toutes sortes de contenus dans le multimédia. Donc, à savoir, par exemple, si je clique sur ce petit pin, on arrive avec une présentation qui va mixer en plus de la vidéo et puis des images avec un slider après qui va arriver dessous, du texte, effectivement. Et voilà. Le but du jeu, c'est vraiment de proposer des bandes annonces comme ça du territoire qui vont donner aux visiteurs l'envie d'aller consommer tout ça sur place. Du coup, l'intégration de toutes ces choses-là, de toutes les contenus, donc tout ce qui est issu d'Appidary, on l'a dit, il n'y a pas de souci. Toutes les données qui sont hors et citées, nous, on propose un back-office. Donc, un back-office qui va vous permettre toujours plus d'être autonome sur la solution. La solution de Calcine Tourisme 3D, ce n'est pas quelque chose qui va être figé. Ce n'est pas quelque chose de, voilà, vous avez une solution, merci, bonsoir. Non, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Vous aurez la possibilité, à terme, bien sûr, d'intégrer de nouveaux GPX, etc., de nouveaux contenus multimédia, de la vidéo, de l'image, du texte, etc., de la vidéo 360, de la VR, des choses comme ça. Et, effectivement, aussi, après, de pouvoir, de par ce back-office, pouvoir changer beaucoup de choses, c'est-à-dire des couleurs. Votre charte graphique a changé, de pouvoir faire ça. Alors, vous pouvez faire appel à nous dans le cadre d'un contrat de maintenance, il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir. Mais après, l'objectif, c'est que vous, avec ce back-office, vous puissiez changer, après, voilà, les pins, les couleurs de chaque bouton, etc. Donc, l'intérêt est là. Là, du coup, j'en profite. Comme j'ai fait un zoom dessus, sur de l'intégration aussi, de modélisation 3D. Donc là, sur Cannes, on a pu intégrer le palais des festivals, etc. Donc, toujours intéressant de mettre en valeur, on peut le faire aussi sur du site naturel, du site patrimoine, etc. On peut mettre en valeur sur une cartographie 3D et mettre en valeur via de la modélisation 3D. Donc, avec plusieurs niveaux d'exigence, en fait. Là, de mémoire, on est sur de l'open data, sur de l'intégration, sur du SketchUp, par exemple. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Nous, on l'a fait, par exemple, dans le Quanta, avec le château de Vixouz, où on a fait appel à un partenaire à nous qui, avec du drone, est venu filmer tout le tour et qui a proposé une superbe modélisation 3D d'un château. Donc, effectivement, on clique dessus. Ça fait ressortir la modélisation 3D de la cartographie. C'est effectivement un superbe outil de valorisation. Voilà. Donc là, aussi, vous êtes ici. Donc là, c'est les coordonnées GPS de l'Office du tourisme. Si je me mets dans la peau du visiteur, j'arrive sur cette grande table tactile. J'ai été immergé. J'ai eu un effet waouh qui m'a dit « Effectivement, il y a de la valorisation. Je vois, je peux appréhender le territoire. Maintenant, comment je l'utilise ? » Donc, du coup, on a une entrée cartographique. Ça, on a regardé un petit peu tout ça. On a aussi une entrée par catégorie, donc par thématique. Donc, je vais aller, par exemple, sur l'onglet « Pratiquer ». Et bon, là, encore une fois, c'est vous qui avez la main sur l'arborescence. C'est vous qui allez décider. Ce n'est pas une arbo qui est figée. Nous, on va vous apporter un petit peu de conseils là-dessus, mais on va le faire ensemble. Là, effectivement, si on part sur la page d'accueil, on part sur un « Pratiquer, découvrir, séjourner ». Je sais que sur d'autres projets, par exemple, l'agenda qu'on peut voir ici, se retrouve aussi sur la page d'accueil parce qu'on mise plus sur le côté événementiel. Donc, on le met sur la page d'accueil. On a les activités qui sont listées. Donc, je vous propose d'aller voir un petit peu les randonnées. Donc là, on a intégré juste de GPX là-dedans. Donc, le circuit de la malle est pas mal, qui est plus dans les terres. Donc là, on est vraiment sur de la pleine nature, sur vraiment de la rando. Donc voilà, on le sélectionne. On a la fiche GPX issue d'Apidae avec les distances, temps de parcours, dénivelé, difficultés, etc. Et on a le GPX qui arrive en géolocalisation. L'intérêt, du coup, c'est de là, de pouvoir simuler cette randonnée. J'ai appuyé sur lecture. On peut augmenter la vitesse, etc. Et là, c'est vraiment à ce moment-là, je trouve qu'on peut aborder avec papa, maman, les deux enfants, la petite famille qui est en face de nous. Ce côté technique, on a trouvé les randos, on a fait un petit peu le listing de tout ça. Et on se dit, voilà, effectivement, ce qui va se présenter à nous sur le terrain. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus ? On voit que la rando, elle fait tant de temps, etc. On voit le relief. Alors, on peut faire une pause, effectivement, à tout moment, de voir un petit peu les endroits où on pourrait, je ne sais pas, une zone d'ombre pour se reposer, un petit point d'eau à côté pour se rafraîchir, des choses comme ça. On peut reprendre. Donc là, ça permet vraiment, au-delà du côté technique, de parler un petit peu, d'avoir un temps d'échange autour et puis de vraiment se projeter, vraiment donner envie de dire aux visiteurs, voilà ce que vous allez trouver sur le terrain. En dessous, il y a le petit bandeau qui va nous permettre de voir l'évolution du parcours avec la latitude, etc. Si je peux l'avancer, si je clique dessus, je peux aller directement au point le plus haut, par exemple, et puis aller regarder un petit peu tout ce qui s'offre à nous. Voilà, sur l'aspect, effectivement, rando. Ça m'amène à parler, du coup, du téléchargement. Le téléchargement, l'export des données, en fait, du coup. Il est intéressant, voilà, j'ai consulté des infos sur la table tactile. Comment est-ce que je peux exporter ces données sur mon téléphone ? Donc, mélanger la consultation in situ et sur le téléphone des visiteurs. Donc, on propose plusieurs niveaux d'export smartphone. Vous voyez, en haut à gauche, on a un onglet téléchargement. Donc, si je clique dessus, on va bosser avec du QR code. Du coup, plusieurs solutions. Soit je suis quelqu'un déjà qui aime la rando, j'ai déjà une appli de rando, etc. Donc, je peux flasher et récupérer la trace GPX directement sur mon portable via cette appli de rando. Autre chose, je ne suis pas forcément aguerri à tout ça. Par contre, tout le monde a un lecteur de PDF. Donc, je vais flasher le PDF et je vais retrouver, du coup, sur mon téléphone, la fiche descriptive que je peux avoir à gauche. Donc, effectivement, ça, la fiche d'ApiDAS, c'est à chaque client de leur entrée. Là, on a juste marqué le point de départ en bas, mais on pourrait tout aussi bien mettre un roadbook, par exemple, ou des choses plus précises. Donc, on va retrouver toutes ces infos-là sur ce bandeau de gauche. Et après, on va pouvoir aussi retrouver cette carte O2D, effectivement, de type OSM sur le téléphone. Troisième niveau. Alors, troisième niveau, effectivement, on peut aussi envoyer au mail de l'Office du tourisme qui pourra, à l'accueil, qui pourra imprimer, en fait, ces données-là, parce qu'on s'est aperçu aussi qu'il y avait encore des gens qui aimaient bien partir avec du papier sur le terrain. Donc, on a cette possibilité-là. On réfléchit même à pouvoir peut-être intégrer des mini-imprimantes dans les tables tactiles pour pouvoir imprimer sans passer par l'accueil. Ça, c'est des choses qui sont un petit peu aussi dans les tuyaux de développement. Et alors, on passe, ça m'amène aussi, donc, au dernier niveau, au niveau un peu premium de l'export smartphone. Dernièrement, nous, enfin, dernièrement, il y a à peu près deux ans, on a commencé avec le Massif des Vosges, notamment Saint-Dié-des-Vosges, à créer ce qu'on appelle une application mobile compagnon qui va permettre, en fait, de lister tous les favoris que j'ai pu consulter depuis la table, donc, à savoir la rondeau que j'ai validée avec le conseiller, toutes les activités, l'activité par Blanco-Branche que j'ai pu aimer, etc., une visite, un restaurant, et donc, du coup, de les retrouver. Donc, en gros, cette rondeau me plaît, je flash, ça m'amène sur un store qui me propose de télécharger cette application compagnon que Calcine aura, donc, développée en marque blanche pour la destination, et qui va permettre de se créer un carnet de séjour, un carnet de bord, effectivement, dedans, avec à peu près toutes les catégories, mais alors, revisiter un petit peu, et puis, adapter à du mobile, et de retrouver tout ça sur son téléphone, de créer, donc, un carnet de séjour, un carnet de bord, avec tous les favoris, et, effectivement, aussi, l'intéressant, c'est qu'on a progressé sur la carte interactive 2D. On va retrouver de la carte interactive 2D où je vais pouvoir retrouver tous les POI favoris que j'ai sélectionnés, et je vais pouvoir les retrouver, et de pouvoir, après, être génotifié sur le parcours, etc., quand je vais m'approcher un petit peu des POI. Donc, voilà, cette appli mobile est en train de prendre beaucoup d'importance. On en est très content. On savait qu'il fallait qu'on progresse sur l'export smartphone. Donc, voilà, je vous le dis, au début, Saint-Dié-des-Vosges, très bien, et après, on a progressé. Là, on est en train d'en développer beaucoup. Le Cantat, le Cotentin, le Cotentin, Loire Département, etc. C'est vraiment cette plus-value de l'appli Compagnon, c'est vraiment l'expérience prolongée depuis l'étape tactile. J'ai vécu une expérience depuis l'étape tactile, et après, je peux retrouver ça sur les téléphones. Donc, voilà, je vois que le temps défile vite. Alors, je voudrais passer aux autres fonctionnalités avant de ne pas pouvoir le faire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il n'y aura pas de souci pour revenir sur la fin. Si je vais, donc, toujours sur l'entrée par les menus, donc, je refais du pratiqué, et je voulais parler un petit peu du coup d'arriver sur du parcours, sur ces thématiques, en fait, et d'arriver, par exemple, sur la Cannes, capitale du sport en plein air, donc là, où ils ont décidé de lister l'Urban Trail, Running, VTT, etc. Donc, là, je souhaite vous montrer en fait un parcours GPX de running. Par exemple, le super parcours en est, effectivement. Donc, là, on est vraiment sur du running, sur de l'urbain, etc. Donc, c'est ce projet-là avec Cannes qui nous a permis de progresser sur cet aspect-là. Donc, l'intérêt, effectivement, c'est toujours d'avoir cette simulation de parcours, de se projeter, etc. Mais sur la balade urbaine, etc., c'est aussi l'occasion de voir tous les POI qui vont graviter, en fait, autour de cette rando. Donc, de coupler les prestataires, les sociopros issus d'ApiDAE autour de mon fichier GPX et de pouvoir vraiment continuer dans ce thème d'organisation de ma journée type, en fait, de dire j'ai une rando, etc. et de pouvoir consulter toutes les fiches, toutes les fiches service qui ont été issues des synchros. Donc, du coup, voilà, je vois que je vais avoir un petit restaurant ici. Donc, je vais cliquer sur l'épine et je vais voir la fiche qui correspond. Donc, voilà, avec toutes les infos qui vont bien, on peut mettre du lien sur le site internet, on peut mettre aussi du QR code pour envoyer depuis le mobile de l'utilisateur sur le site du prestataire. Donc, voilà, ce souci de pouvoir combiner l'offre rando, pleine nature, avec toute l'offre touristique sur les sociopro, de jouer, en fait, du coup, ce rôle de marketing territorial, vraiment marketing territorial qui, là, prend tout son sens. Ça m'amène, du coup, à parler aussi de l'outil stat. Rien de révolutionnaire sur le principe, tout le monde connaît les outils de reporting, des sites internet, etc. Nous, on a aussi beaucoup bossé là-dessus. Alors, à votre demande, ou alors, on l'a cadencé tous les trimestres, je crois. Du coup, on vous envoie un rapport avec des choses très précises, des jolis PDF bien faits, etc. Avec le nombre de clics, on a bossé ça, effectivement, aussi en co-construction avec nos clients, c'est-à-dire voir vraiment quelles données étaient intéressantes pour faire remonter après au niveau des élus, pour justifier un investissement, etc. De voir le nombre de clics au jour, à l'heure, de la comparaison avec du N-1, N-2, voilà, de prendre des décisions stratégiques par rapport à la consultation de rando, à la consultation de prestataires, etc. Je voulais, sur les circuits thématiques, alors, si je reviens, du coup, sur la page d'accueil, sur le découvrir, on avait mis en place la balade des incontournables, voilà, donc, un fichier GPX, ça peut être de la rando, etc., mais ça peut être aussi un circuit thématique, comme le religieux, je vous dis qu'on avait fait avec Coeur d'Ostrevent, par exemple, dans le nord de la France, qui est un gros, et Montmaro aussi, dans l'allié, qui a un gros patrimoine religieux et qui voulait le mettre en avant, donc, comme on ferait un GPX de rando, on va créer un GPX avec de la donnée, et des points A, ABCD, vont être, en fait, du patrimoine religieux, et là, par exemple, sur la balade des incontournables, du coup, on est sur la croixette et on peut relier, du coup, tous les POI, donc, on démarre la visite avec de la vidéo, alors, aussi du texte avec de l'image, etc., donc, vraiment créer des circuits thématiques qui correspondent à votre offre, en fait, ce n'est pas quelque chose de figé, maintenant, créer un fichier GPX, c'est assez simple, c'est des coordonnées GPS qu'on met entre elles avec du POI associé, donc, voilà, et là, on a pu le faire sur cette balade. On arrive, donc, toujours, voilà, ces contenus multimédia, voilà, le temps file, la balade des incontournables, donc, voilà, je l'ai fait, je voulais quand même essayer d'aborder une autre petite peau de territoire qui est intéressante, qui est très intéressante, qui est vraiment aussi notre cœur de métier, c'est la montagne, du coup, voilà, si j'ouvre le, si j'ouvre le, la type aux montagnes, on arrive donc là, historiquement, notre plus gros partenaire haute montagne, ça a été la Plagne, en fait, du coup, avec qui on a bossé en premier, maintenant, on est, on a aussi sur du Massif des Vosges, sur Villard de Lens, des projets très intéressants, donc, effectivement, comme on est sur du jeu vidéo, on peut tout se permettre avec de l'algorithme, etc., et on peut intégrer de la neige, par exemple, sur le mode hiver, on peut aller enneiger une cartographie, donc on est en train de travailler une offre, effectivement, aussi pour les stations de ski, qui, comme beaucoup, effectivement, beaucoup peinées par rapport à une année Covid très compliquée, mais, voilà, on travaille une offre 4 saisons, on sait qu'ils ont besoin de proposer une offre sur toute l'année, et on va être en mesure, bientôt, de proposer un développement qui va aller plus loin que le côté été-hiver, mais on va pouvoir aller sur de l'automne, du printemps, avec des modifications cartographiques, là, nos développeurs sont en train de s'éclater, ce qu'on leur a vraiment donné des cartes blanches pour aller s'éclater sur ces petites, aller toujours plus loin sur l'aspect gaming. Donc, voilà, j'en ai juste une carte, je mets de la neige, et je mets, effectivement, du coup, des activités hivernales, du ski alpin, du ski de randonnée, donc, pareil, le ski de randonnée, on va pouvoir le sélectionner, le simuler, comme on l'a vu, et l'intérêt, effectivement, aussi, c'est d'aller chercher du flux de mi-plan avec de la donnée temps réel, l'ouverture et fermeture des pistes en temps réel, voilà, je vois, effectivement, pastille hiver, pastille rouge, l'ouverture en temps réel, donc, toujours intéressant, et, voilà, voilà, sur le mode hiver, on a beaucoup progressé aussi sur l'enneigement de la cartographie, maintenant, on est capable de graduer, effectivement, le taux de neige par rapport à l'altitude pour qu'on puisse plus voir les axes routiers, etc., qui mènent à la station, parce que c'est vraiment une problématique que l'on sait pour les destinations de montagne, c'est de parler de mobilité, de respect de l'environnement, comment on peut accompagner aussi l'intégration de réseaux pour les navettes, les bus, etc., donc, ça, c'est des sujets absolument passionnants, on a pu les travailler avec la plaine, avec Villard-de-Land, etc., et on est impatient de pouvoir montrer les progrès qu'on a fait en termes d'intégration de mobilité et de 4 saisons, comme je vous l'ai expliqué. On peut aller sur de la modélisation 3D aussi avec les remontées, avec la modélisation 3D des remontées, etc., on réserve plein de petites surprises aussi, par rapport à ce qu'on peut mettre sur une cartographie en termes de personnages, etc. Voilà, je vois que mon temps est dépassé de présentation, du coup, peut-être… Oui, merci Grégory, effectivement, je vous invite à prendre le micro pour poser vos questions ou alors écrire dans la fenêtre de chat si vous avez des questions. Alors Grégory, je ne sais pas si tu vois, il y en a déjà une première, est-ce que vous avez une passerelle avec Apidae ? Alors par contre, je ne vois pas les questions arriver, c'est pour ça que je n'ai pas vu la question. Ce n'est pas grave, je te l'édicte. Oui, complètement, la passerelle Apidae, effectivement, nous, on est partenaire historique maintenant d'Apidae, on a commencé nos premiers projets sur Apidae, donc en fait, on fait une synchro Apidae, les clients montent un projet Apidae et nous donnent en fait, du coup, une clé d'accès à leur projet Apidae. On va aller intégrer et synchroniser toutes leurs données. Merci Grégory. Alors, je n'ai pas d'autres questions encore une fois, n'hésitez pas, c'est le moment, il reste quelques minutes avant la fin d'intervention de Grégory. On va attendre deux minutes. Oui, pas de souci. Grégory, peut-être en parallèle, si tu as d'autres éléments à mettre en avant, n'hésite pas. Alors, je me le permets effectivement de partir sur la dernière typo de territoire, par exemple, sur culture patrimoine. Effectivement, on part sur des territoires avec moins de relief où on va vraiment jouer là sur l'aspect référencement des socios pro, etc., intégration de data. Ah bah tiens, je n'ai pas parlé, du coup, ça me fait penser à l'écran de veille. Quand la table n'est pas utilisée, effectivement, que ce soit sur de l'indoor ou de l'outdoor, donc ça, vous pouvez le régler aussi, le temps d'inactivité. va proposer un écran de veille sur la table tactile et ça, vous pouvez le gérer depuis le back-office, comme on gère sur un PC, de gérer les images, les vidéos, etc., et d'être peut-être aussi plus en lien avec l'événementiel, l'agenda Happy Day, de pouvoir effectivement proposer l'événementiel sur l'écran de veille, de voir telle manifestation, etc., de faire défiler sur cet aspect-là. Grégory, je me permets de t'interrompre. On a une nouvelle question. Est-ce qu'avec l'appli Compagnon, il y aura une notion de GRC, typologie client, récupération d'infos mail ? Alors, ce n'est pas prévu de mémoire, à ma connaissance. ça va créer certaines problématiques de RGPD. Je sais qu'on a déjà eu la question. Là, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Je pense que c'est dans les tuyaux aussi, mais pour l'instant, je ne pourrais pas dire. Merci. Si je reviens… Oui, excuse-moi, il te reste encore quelques minutes, donc tu peux continuer, je t'en prie. Oui, écoutez, je me remets dans la peau d'un visiteur, toujours avec effectivement cette intégration de… Donc là, on est plus effectivement là sur de l'urbain avec l'intégration de médias géolocalisés. Là, si je clique dessus, on a vraiment des contenus valorisés. Donc, ça, c'est vraiment des contenus que vous avez sur les sites internet, sur les pages Facebook. C'est des choses que… C'est vraiment de la valorisation de contenu qui vous permet d'intégrer tout ça. Nous, on n'est pas… Alors, quelqu'un n'est pas créateur de contenu, mais on bosse avec beaucoup de prestataires en France qui peuvent aussi vous accompagner sur des projets et après, pouvoir les intégrer. Voilà, c'est l'intégration de vidéos issues de chaînes YouTube, là par exemple, sur Saint-Dié-des-Vosges, en 4K, sur une table tactile 43 pouces ou 55, c'est un superbe effet. Donc, voilà, c'est toujours l'intérêt de pouvoir intégrer du contenu multimédia comme ça, vraiment très intéressant et très impactant, en fait. du coup, voilà, toujours après, sur une abeille, etc. Donc, voilà, je parlais de l'aspect patrimoine religieux. Donc, toujours pareil, là du coup, pratiquer ses journées. Si on repart, on est sur la rando pédestre, la rando vélo. Donc, en gros, je cherche une rando pédestre. Après, on peut vraiment organiser l'intégration de ces randos comme vous le souhaitez. c'est vraiment à la difficulté au temps de parcours ou alors on peut aussi bosser sur de l'information sur l'isocroze, en fait. Donc, ce qui est le plus proche de l'office du tourisme. Donc, on a effectivement le vous-êtes-ici qu'on a vu tout à l'heure. Ça correspond à une position GPS de l'office et on peut proposer l'arborescence, les catégories avec ce qu'on a de plus proche ou plus éloigné, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Donc là, si on va sur des 10 kilomètres, on choisit une chapelle du Marais, toujours avec du téléchargement et toujours la simulation. Là, on peut voir qu'on a un descriptif un peu plus pouffé que ce qu'on avait vu tout à l'heure sur la fiche service à Pinae, la fiche rando. Voilà. On a beaucoup, j'en profite du coup pour parler de nos progrès aussi en termes de cartographie sur tout ce qui est site naturel. On a embauché chez Calquin Pierre qui est très talentueux sur la réalité virtuelle, sur la modélisation 3D et on a progressé effectivement sur les forêts, etc. Là, on l'a vu sur un projet de tourisme fluvial avec New York Marais-Poitvin où il y a la Sèvres-Niorthèse. J'ai vu la carte, elle est juste magnifique maintenant. On va pouvoir intégrer des vagues aussi sur l'eau. Donc, vraiment, ces données cartographiques sont vraiment en train de prendre une autre dimension. Ça m'amène aussi à la réflexion de dire que toutes ces améliorations cartographiques, ces améliorations de fonctionnalité, c'est des choses quand vous allez acquérir une solution de calquine touriste. Ce n'est pas quelque chose qui est figé, c'est-à-dire que si on trouve des nouvelles fonctionnalités, je pense notamment au module météo, webcam qui n'existait pas au départ du projet, après, tous les clients même historiques de calquine ont pu bénéficier de tout ça. Donc, toutes ces petites fonctionnalités, ces petits widgets de base dans l'appli, nous, on vous propose de faire une mise à jour de l'appli et de vous en faire bénéficier. Donc, notre souci, c'est vraiment de vous proposer une solution qui va vraiment être évolutive dans le temps et qui va être toujours à la pointe de ce qui se fait. C'est notre souci par rapport à ça. Et Grégory, pour conclure, on a une dernière question. Donc, en deux minutes, qui a-t-il dans l'onglet séjourner, les sociopro ? Alors oui, en général, en général, l'onglet séjourner, on retrouve du sociopro, effectivement, séjourner, avec là, de la restauration, hébergement. et si on avait du séjourné, on pourrait, de mémoire, on peut intégrer, comme je vous disais, l'agenda du territoire peut se mettre, effectivement, si ça correspond à la thématique restaurant ou hébergement, ça peut se mettre là-dedans. Mais effectivement, là, dans le séjourné, on a tous les restaurants qui apparaissent, donc en liste. On peut les sélectionner et ils apparaîtront en géolocalisation sur la carte O. Et du coup, on a la fiche Happy Day et ce qu'on propose aussi actuellement, c'est de mettre un QR code qui va permettre de savoir comment se rendre sur ce POI. En gros, j'ai mon téléphone portable, j'ai un QR code et ça va m'ouvrir une appli type Waze ou Google pour pouvoir m'amener à ce point-là, en fait. Combien de temps ça va me mettre et puis après, d'avoir utilisé la fonction GPS du téléphone de type Waze, en fait, ici. Merci, Grégory. Est-ce que tu peux nous donner pour terminer peut-être ton mail pour les personnes qui auraient d'éventuelles questions supplémentaires avant de t'accueillir et de lui ? Bien sûr, avec plaisir. Je suis bien sûr à votre disposition si quelqu'un d'entre vous veut refaire une visio plus sur votre type ou de territoire, etc. pour rentrer plus dans les détails. Ce sera avec plaisir n'hésitez pas. Moi, c'est Grégory de Kalkin à l'adresse grégory.dotrex donc d-a-u-t-r-a-u-x arrobase kalkin.fr Sous-titrage Société Radio-Canada